Sur ce dossier, sur ce chantier, c'est du concret. Les filets anti-requins sont en place sur le spot des Roches Noires. Après Bouc-en-Canote, voilà donc une deuxième plage de l'Ouest qui revit. Et oui, on peut parler de résurrection à la simple vue de ces surfers et ces baigneurs de retour à l'eau après des mois d'interdiction. Sourire tranche-papaye pour les commerçants également. Reportage Jean-Marc Seulain. Ils font partie des commerces qui vont pouvoir respirer les surfshops. Il y en a deux sur l'esplanade des Roches Noires, dont un ouvert le lundi. Et dès l'ouverture justement, deux surfers viennent acheter de la wax, une patte qui évite de glisser sur les planches, mais voilà. Il n'y en a plus, il n'y en a plus apparemment ces ruptures de stock. Et donc le monsieur m'a dit qu'ils en recevaient seulement mercredi. Donc voilà, on va essayer d'en trouver ailleurs. J'ai le leash, il manque que la wax, c'est dommage, je ne peux pas y aller. Mais ce n'est pas prévu, quoi. Trop de monde, tout le monde, là ils sont 25 à l'eau déjà. Et pourtant, Laurent, le responsable de la boutique, avait anticipé dans les commandes et les stocks. Quelques minutes après, la fameuse wax était à nouveau disponible. C'est Boucan qui a tout déclenché, effectivement, où les gens ont renouvelé leur matériel. Et à partir de là, effectivement, depuis, ça n'arrête pas. Alors les stocks ont déjà été prévus depuis le 15 décembre, ouverture de Boucan. Et le reste va arriver, donc on est au point, on a ce qu'il faut. La relance s'amorce timidement dans les boutiques. Les shapers, les fabricants de planches, vont pouvoir également commencer à reprendre du service. Merci. Merci.